et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de total war pharao on se retrouve pour notre petite partie un petit peu en galère en galère pas encore mais ça pète de partout mais ça va s'améliorer j'en suis sûr je suis confiant alors j'ai fait un petit tour des constructions et je pense que je vais partir sur le temple au final parce que à la fois il va nous donner de la légitimité une petite production de ressources qui est pas dégueulasse 5% et on passe à 140 de faveur ce qui fait qu'avec les 50 qu'on va gagner ici pour peu qu'on arrive à défendre cette région on va passer au niveau 2 de faveur et grâce à ça on va pouvoir dévouer un général normalement ce qui va nous donner des bonus j'espère pas dégueulasse qui nous permettent de d'aider un petit peu au niveau des décrets royaux alors j'ai regardé un peu tout c'est vrai que ça change des technologies parce que dans les notamment dans les warhammer et d'ailleurs même dans la plupart des total war avant c'est vraiment des technologies donc on débloquait des choses physiques on va dire là c'est beaucoup plus vraiment du décret donc c'est des décisions et donc en fait au niveau militaire en gros c'est de l'xp de bataille des éventuellement de l'entretien en moins des coups de recrutement etc pour certains trucs à quelques exceptions près comme là on peut améliorer un petit peu les archers ici on peut améliorer un petit peu les chars mais c'est assez loin à aller chercher donc puis en plus pour les chars pour l'instant c'est pas trop le sujet et des archers non plus d'ailleurs donc je pense que je vais plutôt aller chercher de la nourriture encore ici des boosts de nourriture pendant l'effondrement la crise et la pospérité à mon avis si ça continue de partir en successe que ce soit côté égyptien côté hittite on risque d'y arriver assez vite et du coup on ira chercher ce truc là après c'est que quatre tours de recherche donc ça fait neuf pour aller chercher ça c'est quand même je pense worth it dans le contexte ça on va la voir avant la fin de la guerre civile et un petit boost de relation pour la fin de guerre civile ça sera pas mal donc on va partir sur ça il nous reste deux actions des trucs endommagés ouais pour l'instant on le fait pas l'ambition on verra si on peut la réussir du coup on n'est pas parti pour pour le moment mais il nous reste un peu de temps on avait fait tout ce qu'on pouvait faire donc on va passer le tour on va voir un petit peu ce que nous proposent nos ennemis n'est ce pas lui je sais pas où sont ses armées mais faudrait quand même qu'il se bouge les fesses parce que il se fait raser son pays pour que dalle c'est un peu con peut-être aller raser ça lui c'est le plus risqué s'il décide de nous de rentrer dans la guerre civile ça va nous faire vraiment chier vraiment être cerné partout par des ennemis et en plus on perd un vassal hyper intéressant ok visiblement la stratégie de se balader avec un général pour faire un peu de interbrûlé et jouable ah non ok il vient avec son 19 après c'est juste que c'était lui qui a été à portée pour l'assaut ah il a gagné mais il n'a pas pris la ville ok il a juste dû la piller pourquoi pas va falloir que l'autre revienne en urgence avec son armée là je sais pas si on pourra voir à quoi ressemble l'armée alors lui j'aimerais bien qu'il s'occupe de... il fait un campement il n'y arrête pas là j'aimerais bien qu'il s'occupe un peu de Kuruntas si c'était possible ça m'arrangerait honnêtement parce que franchement qu'est ce qu'il fait lui il est en marche forcée je sais pas ce qu'il fait pour l'instant euh les suivants d'horus c'est parti pour les suivants d'horus très bien alors la phrygie a décidé d'attaquer la colonie d'estu par Kuruntas parfait on a un accord expiré ici on a un siège de nardinus le démon de la nuit ça tombe bien il fait nuit parfait intrigue de personnage re-obtenue pour nardinus et là ok on a des trucs donc il va falloir qu'on aille faire un petit tour à la cour alors ça nous coûte 108 balles de revendiquer un poste alors visiter des terres sacrées pour gagner des ressources, compte de construction réduit lors des suivants de rues, c'est là, présider des affaires pour obtenir des récompenses rendez-vous dans les terres sacrées pour modifier le bonheur et dissoudre une rébellion une fois par an on va revendiquer ce poste avec nardinus je double clique comment ça se passe alors revendiquer le poste avec nardinus voilà très bien on donne le poste de haut juge à nardinus nardinus mon cher tu es désormais haut juge de la cour et derrière on va se prendre un paquet de gens qui vont y aller visiblement notre vassal n'est pas dans la course ce qui est plutôt cool parce que ça va pas booster sa légitimité du coup par contre Kuruntar il va monter sa légitimité à cause de ses de ses batailles Melidu pour le moment est dans le mal et Melidu il est en guerre contre qui d'autre ? contre plein de monde bah contre nos vassaux déjà et ça c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas ça ça c'est un de nos ennemis ok il est en guerre contre un de nos ennemis bon bah c'est la merde la guerre civile c'est vraiment la guerre civile quoi on passe en marche normal on va lancer un assaut là dessus hop pour le moment on encercle et ici par contre on y va normalement on a nos échelles ils ont quoi ? des lanceurs de javelots et un général on va la faire en auto ça serait une victoire de justesse en auto ? d'accord on va pas la faire en auto on va sauvegarder et on va la faire comme ça j'aurais peut-être pu prendre le niveau de nardinus avant mais bon tant pis c'est pas grave alors voyons voir il va y avoir des tours probablement le petit truc orange là ça doit être des tours les trucs jaune des portes euh... tac 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 alors actuelle tempête, vitesse de recharge 20% pression moins 20, portée moins 15 euh... prévision pluie ok on va y aller comme ça si ça peut neutraliser un petit peu ces tours tour du fort tour du fort ok les tours du fort ont une portée comme ça du coup là elles couvrent aussi la zone c'est un beau fort hein ? c'est un beau fort hein ? ça c'est des murs il y a une entrée on va pouvoir avancer avec nos échelles prendre l'entrée ou on se met par ici le problème si on se met par ici c'est qu'on va devoir se battre vraiment sur les murs avec nos deux échelles alors que là on va pouvoir se battre sur les murs et se concentrer sur la porte et les tours n'ont pas de portée sur la porte hein ? donc si on se stack devant là on pourrait être pas mal il a pas de temps pour se défendre hein ? surtout ces tours qui vont faire le taf est-ce qu'on peut avoir un résumé du temps ? ouais vitesse de recharge, précision, portée ça gêne pas pour un moment le déplacement de nos troupes on va mettre celle-là devant pour qu'ils aillent rusher la porte c'est parti on y va comme ça donc la portée de la tour est assez léger on va se poser là avec celui-là là avec celui-là vous allez vous occuper de la porte avec les autres on va se mettre par ici c'est parti c'est pas la peine de courir vous courirez à la limite quand vous serez dans la dans la portée de ces gens donc sans surprise hein ? il a foutu ses lanceurs de javelot là donc voilà là on va avoir une vraie différenciation je sais vous m'avez fait des remarques vis-à-vis des des autres qu'on combattait là plus sur mal hein qui était très difficile à voir avec les bleus je suis assez d'accord même sans être daltonien ou quoi que ce soit c'était pas simple d'ailleurs j'ai oublié d'aller voir dans les options s'il y avait moins d'afficher les ennemis en rouge mais là du coup ça va être assez net c'était vraiment pas de bol que ce soit cette faction là qui avait une couleur proche de la nôtre globalement je trouve que les drapeaux sont un petit peu trop imposants en terme de visibilité par rapport aux infos importantes là qui sont du coup un peu cachées enfin un petit peu petites et du coup bah quand en plus les drapeaux sont quasiment identiques ça facilite pas forcément ça c'est le plus loyal on a notre petite lance avec Nardinus les deux types lanciers alors on va arriver à porter des tours ouais on va arriver à porter des tours donc il va être temps de commencer à courir normalement ils sont en mode pilleur donc ils vont pouvoir ils vont pouvoir foutre le feu alors je sais pas s'ils vont pouvoir foutre le feu à la porte ok les tournotire dessus ça y est je sais pas exactement si elles ont le malus du temps mais bon les javelots vont avoir le malus du temps déjà donc ça va aider on va pas utiliser nos javelots pour le moment on verra si on les on va avancer avec nos unités on va les avancer jusque là d'ailleurs pour être à peu près hors de porte des tours et l'objectif ça va être de les si possible enfin soit de les mettre sur les murs ou en bas et tirer sur eux on verra où est-ce qu'ils décident de se mettre en premier où est-ce qu'il met ses troupes la porte, la porte on lui fait mal hein si on active le mode pilleur normalement ils foutent le feu au bâtiment proche là on est en train de monter avec notre échelle parfait allons-y, occupez-vous de ça on s'est pris quelques flèches mais nos boucliers ont fait le taf c'est parti, vous aussi occupez-vous des tireurs même s'ils vont arriver au compte-gouttes normalement ils devraient être capables de s'en occuper et là eux ils vont être pas si mal placés parce qu'ils vont être en perce-armure juste devant les mecs là où est-ce qu'on est la porte ? j'arrive à viser, 75, 76, c'est pas mal les javelots sont déjà un peu en pls ils décident de se focus de ce côté là lui j'aurais cru qu'il allait monter d'un côté mais il décide de rester en bas pour tenir le point ça se tient, ça se tient carrément du coup, du coup, du coup, du coup la tour par contre il faudrait tenir cette zone là c'est pas une priorité on va envoyer eux là-bas ici là la porte est cassée on a un chemin à l'intérieur est-ce qu'on peut cacher ce truc ? voilà du coup nos mecs là en avant avant qu'ils décident de rentrer voilà, on les engage avec nos nos mecs perce-armure les javelots vont se prendre quelques flèches de tour le temps de s'approcher on tire pas derrière les tours les javelots ont été gérés là ? parfait tant qu'à faire vous, allez là donc, emparer vous de ça et vous, ici vous allez vous mettre là alors là on va y aller autant mettre de la pression parce que mine de rien nos mecs, certes ils sont efficaces contre les... enfin, même pas contre les armures d'ailleurs mais ils vont faire le taf voilà, les javelots vont pouvoir commencer à tirer dans les fesses depuis la hauteur c'est parfait le fort va tomber devant l'Ardinus en plus il faisait, bon, peut-être pas nuit mais pas loin et c'est la victoire ok, on termine la bataille on évite de se prendre des flèches ou je ne sais quoi une victoire décisive de Nardinus bien joué Nardinus normalement il devrait être détruit du coup je pense bah oui alors est-ce que on peut prendre un peu de reconstitution on n'a pas perdu trop de troupes donc on va prendre la trésorerie alors on peut mettre à sac ou alors on peut raser carrément on va mettre à sac du coup ça ne donne plus de bonus normalement et on va pouvoir aller renforcer par là et donc là normalement voilà ça devrait être un petit peu plus légit alors là on serait même carrément en faible ok et bah on va la faire comme ça alors le coup de hache dans les genoux là mal pour lui le pauvre aïe ça pique on va occuper puis occuper pénalité de conquête non on va occuper parce que après tout cette zone c'est notre zone de base harina ok donc on passe à 77 de légitimité ça fait bien plaise ça fait bien bien plaise ça donc ici on avait quoi une grande mine d'or ou 110 de thunes camp de rassemblement des autochtones ok bah ça nous évitera de le construire ailleurs limite et en terme de ressources on a que de l'or ok enfin que de l'or c'est déjà bien mais on a de l'or du coup et on a récupéré quoi promontoire ok un sphinx de l'arche d'harina légitimité plus 6 nickel un petit boost au moral un poste de passage qui nous donne de l'influence ok qui va monter doucement ici 103 de pierre pour réparer ça pourquoi pas c'est pas dingue noble et vrai on pourrait commencer à progresser si on voulait parce qu'il doit probablement être en train d'essayer de se reprendre lui il a encore du répondant hein mine de rien pour l'instant on ne sait pas qui va prendre quoi si Kurunta il prend ça on a aucun adversaire pour ce poste maintenant tiens rigolo ça a dû être mis à jour quand j'ai fermé la fenêtre ok du coup alors déjà un ordre ici nourriture, pierre, or, bronze, bois pourquoi pas, or plus 20 plus d'attaque en mêlée, de déplacement et compagnie ok du recrutement, pierre, du bonheur c'est pas trop un problème non on va prendre le bonus du coup bonus de tout ça fait pas de malus au bonheur on est d'accord non là ça va gueuler un petit peu mais bon on a quand même un bon un bon bonus donc on va pas cracher dessus et là on augmente la main d'oeuvre jusqu'au prochain suivant de russe parce qu'on a pas activé l'ordre actif pour la reconstitution mais on le fera peut-être au prochain tour enfin jusqu'au prochain suivant de russe en tout cas ici notre ami Akatsuki il faut qu'il arrête de faire un clic droit il a activé ça, donc il a son bonus de coup de recrutement maintenant la question c'est est-ce qu'on a envie de recruter ici on peut recruter des unités un peu de base et là j'ai pas assez de fonds ah oui parce qu'il nous faut de l'or pour les unités d'élite mais on va commencer à en avoir de l'or bon ça sera vraiment histoire de tenir un petit peu la ville on verra si jamais Kurunta a envie de nous menacer déjà lui a annoncé qu'il allait essayer de tenir ça d'attaquer ça d'ailleurs ça a l'air d'être en flamme ici je sais pas pourquoi c'est pas indiqué mais peut-être qu'il y a déjà un siège, un truc du style en tout cas, s'il peut prendre ça, ça fait plaisir ça coupe la chaîne d'approvisionnement Kurunta ça sera pas un mal, très clairement bon, on perd 500 de bouffe par tour ça déconne pas, est-ce qu'on peut corriger ça ? ici du coup on peut améliorer ce truc là on pourrait aussi réparer ça non, 252 pierres, on pourrait pas réparer ça on pourrait réparer ça pour regagner le bonus de production ce qui est bien mais pas non plus ouf je pense que ça est plus intéressant croissance de main d'oeuvre ouais, après la croissance de main d'oeuvre le problème c'est qu'on en a déjà beaucoup trop de la main d'oeuvre donc j'aimerais bien réparer ça donc je vais peut-être attendre un tour avant de me lancer dans un autre truc ici on pourrait éventuellement faire un fort là non, il faut 200 de pierres pour avoir au moins un général de plus pour défendre mais bon, à mon avis il sera attaqué direct donc c'est pas forcément une très bonne option euh, ouais, là on va sans doute on va sans doute attendre du coup on va sans doute attendre pour réparer le sanctuaire rocheux là si on a un petit boost de légitimité ça fera pas de mal on a 77 dont 7 de bataille lui il est en baisse parce qu'on le défonce Kuranta est un petit peu en train d'augmenter comme il peut là au moins lui il a bien baissé et il est plus en train de nous embêter s'il reste une seule faction le compteur diminue considérablement ok donc si d'autres personnes rejoignent ça va réaugmenter la durée bon c'est pas demain qu'on les aura éliminés tous mais euh, je pense qu'on peut passer cette première guerre civile ici on va même je pense essayer de progresser par là avec notre army nardinus d'ailleurs j'aurais peut-être pu interagir avec des trucs meilleure portée de déplacement pendant quelques tours c'est parti hop voilà comme on regagne notre bonus comme on regagne 50% du truc utilisé on est bien ici on a un monument utile qui donne de la légitimité si on lui prend il sera dans le mal et on a un rang alors mon ami nardinus si on te boostait encore un peu euh, ton truc là bonus de charge pour toutes les unités plus de déplacement ça me parait bien en plus on a 2 points du coup euh, on pourrait aussi te mettre un petit peu de courage ouais, allez un petit peu de courage c'est parti au rang 8 tu pourras avoir un nouveau titre on a rien débloqué on a un auxiliaire, on a un percepteur à vide chance d'auxiliaire, chance d'auxiliaire rare mais c'est euh, c'est Puluma qui l'a pris ça me va plutôt bien en vrai nardinus a eu son poste de au jus je crois qu'on regarde comment on fait pour euh, faire ses actions je pense que ça doit être une fois qu'il sera vraiment posé là on pourra faire des choses en le sélectionnant ça doit être un système peut-être comme les complots je ne sais pas, on verra nous verrons, nous verrons euh, c'est Puluma, t'as un petit niveau toi ? ouais t'as un petit niveau aussi pour l'instant il avait quoi ? tour blessé, xp parcours, tour en 25 c'était pas dingue hein mais bon, c'est vrai que si jamais il doit se perdre une bataille on sera content qu'il revienne quoi euh, du coup on va t'améliorer toi je pense ici hop parce qu'on va pouvoir aller chercher ça rendre recrutement plus 3 pour toutes les unités oui, pourquoi pas et sinon ah, on a rien d'autre pour le moment sinon on aurait cherché ça et ça inspire la crainte immunisé contre la psychologie ouais bonheur plus 4 entretient moins 20% de nourriture pour l'armée pas mal c'est pareil hein, on est pas sur des bonus à la Warhammer complètement pété hein c'est des petits trucs qui aident un peu mais qui sont pas qui sont pas non plus euh oufissime ça fait plaisir franchement ça fait plaisir ok, ça me va il nous reste plein de choses à faire un truc de personnage des rangs on a réussi à construire ce truc là alors on en est où du coup la divinité ah, on est à 240 sur 250 oui parce qu'on a pas fini ce fort là du coup si c'est ce fort là qu'on a fini c'est celui là qu'on a pas fini ok, le prochain tour ça devrait être bon ici le bonheur on en est où ? moins 10 prochain tour on sera à moins 9 plus 3 plus 3 donc on sera à moins 6 donc tout va jouer sur est-ce que le moins 10 va jouer est calculé au début du tour enfin au début de mon prochain tour et donc les bonus seront en place ou à la fin de ce tour et donc les bonus ne seront pas encore en place on va voir on va voir, on va voir ici ça a été rasé, ok oui, si vous l'avez vu il y a plus que 10 mecs dans son armée il y a plus que 10 mecs dans son armée wow pourtant il en restait il en restait plus que ça il a dû limoger ou fusionner parce qu'il avait quand même souffert intéressant il est en 3 pour l'instant c'est pas une menace je pense même s'il pourrait venir nous emmerder en rasant des trucs là clairement mais j'aimerais bien que l'autre s'en occupe hein toi là tu nous as pas confirmé que tu en occuperais pour le moment l'histoire va me rappeler lui il a pas une grosse force je sais pas où sont ses troupes du coup ah si là il y a un général là il a un général ici je peux pas bouger quand je suis dans ce mode ok il a un général ici avec 7 troupes il pourrait complètement s'occuper du mec tout seul qui l'emmerde mais peut-être qu'il craint là mais c'est pas en guerre pour le moment non c'est pas en guerre alors est-ce que des gens voudraient une paix ? est-ce qu'on peut voir traiter de paix ? non pour l'instant ils veulent pas de paix ok ils veulent pas de paix bah écoutez on va leur défoncer la tronche encore un peu hein si c'est comme ça alors action récente 8 on a un échange expiré avec Ancyre il propose de la nourriture et ils sont un peu motivés on va leur demander un peu plus de nourriture peut-être un chouïa de plus voilà ça me va 20 et 35 on peut se permettre allez go ils continuent à nous aider un petit peu ça améliore quand même pas mal la relation mine de rien peut-être qu'à un moment une vassalisation sera envisageable ensuite les autres actions amélioration de colonies disponibles on a dit non des constructions disponibles non on a des avant-points endommagés oui et on a Akatsuki qui ne s'est pas déplacé on est d'accord alors est-ce que maintenant qu'on a pris un peu de bouffe on pourrait pas recruter de trois troupes pour notre ami Akatsuki genre des mecs qui vont tenir un peu les murs quoi enfin si on peut dire qu'est-ce qu'on a comme garnison ? cinq péons un lanceur de javelots deux hommes des tribus des guerriers on a un général plus Akatsuki ça pourrait être pas mal d'avoir quelques javelots de plus on va prendre deux pour tenir les murs on a des murs ici normalement on a des murs la pierre est notre problème à ce niveau-là du jeu c'est clairement là qu'on pêche est-ce qu'on peut éventuellement se permettre d'investir dans un truc ici croissance de main-d'oeuvre non du bonheur de la croissance de main-d'oeuvre un peu de nourriture ça vaut pas bien le coup non il faudrait qu'on améliore les provinces ça serait certainement le plus idéal la mine d'or c'est pas une priorité la mine de pierre ça serait franchement pas mal de l'améliorer ici on est déjà niveau 3 là aussi si on monte niveau 4 on va augmenter un peu les pieds de civilisation en fait plus nos les endroits où il y a les ronds là qui sont des centres des colonies de centre du culte plus ils sont améliorés plus ça donne des points et donc plus il y a de la prospérité au niveau du monde entier donc si jamais ça descend et bien on peut tomber dans les catastrophes quoi typiquement là nous on est un centre de culte avec un bâtiment de gouverneur de niveau 3 donc on est ici on donne juste 20 points de 2 donc 10 points quoi alors que là on donnerait un peu plus 17 si on était né 4 on donne carrément plus quoi et l'événement placement de recrutement moins 4 dans la province et croissance de main neuve moins 25 dans la province mais on a dit que c'était très loin de nous donc on s'en fout pour le moment c'est dommage pour eux mais c'est acceptable là on ne fait rien d'autre on va passer le tour Koruntha on ne le voit toujours pas visiblement lui il continue de faire n'importe quoi c'est ouf j'aurais presque envie d'envoyer à Katsuki chercher ça en vrai je ne sais pas du tout ce que ça coûte de de conquérir des ruines alors est-ce qu'il s'active ? ok pour l'instant visiblement il se replie dans la ville ça devrait au moins éviter que lui l'attaque par contre il va se rabattre sur nous du coup yep logique c'est pas cool il y a une vraie stratégie de terre brulée dans cet opus avec les avant poste là oh coucou toi ah carrément à quel point euh ah oui parce qu'il a du il a des mecs des mecs plus efficaces ah oui même ses javelots là excarmoucheurs et titans armure on va se replier bon on se replie assez loin je pense pas qu'il va pouvoir pousser ok ok donc il lui reste qu'une seule armée mais elle est énervée alors là l'avancée en marche forcée en territoire ennemi est-ce que c'est une bonne idée ? l'avenir nous le dira possiblement ça a l'air il n'y a pas l'air d'avoir un ennemi halibol alors eux ils traversent là on voit leur armée mais on n'a pas donc on n'a pas leur province donc on n'a pas d'estimation de leur force je sais pas exactement ce qu'ils foutent là on a des traités avec eux ok donc l'autre on ne doit pas le connaître mais lui on a des traités ah ils vont chercher ça sûrement alors Tuwana a accepté d'attaquer la colonie de Kanesh parfait abondance en egypte parfait alors voyons voir un nouveau chef de la garde royale un nouveau Toukanti un nouveau haut commandant un nouveau législateur et c'est Kurunta qui a pris le poste ça c'est pas cool ça et Harina hausse du niveau de vénération ça y est on va pouvoir faire des choses alors déjà la cour lui ça lui a boosté un peu sa légitimité prendre une décision le haut juge peut décider de prononcer un jugement sur une affaire pendant son tour en tant qu'action de cours ah mince oui je pensais que j'allais pouvoir choisir ok bah on va voir ce que ça fait on teste hein lui je pense qu'on va probablement aller chercher le chantage il est pas ouf le discrédit pour être sympathique l'avantage c'est qu'ils ont tous de l'estime envers moi grâce à mon bonus de haut roi l'assistance rumeurs intrigue irruption action conspiration complot assassiné j'allais vous trouver un moyen de voilà lui je pouvais utiliser le complot assassinat donc je pourrais utiliser le complot assassinat sur lui ça le tuerais probablement pas mais ça le mettrait ça le mettrait dans le mal alors cuivre bon marché le marché du bronze a dégringolé les outils n'ont quasiment plus de valeur les travailleurs du cuivre dépendant d'un marché stable sont au bord de la famine ils accusent tous en bloc le législateur d'avoir manigancé cet effrondrement au profit de la trésorerie royale alors ah d'accord oui c'est ce que j'ai fait donc je peux intervenir sur les prix ne pas toucher au prix plus 1000 de bronze corrompu influence moins 3 relation moins 10 avec tous les titres 60 d'estime auprès du législateur présider une affaire dans la région amassée au moins 60 d'estime auprès du législateur on va le faire on va voir c'était auprès de qui du coup ? c'était auprès de Kurunta Kurunta il a essayé de de tromper de tromper le le prix du cuivre les salauds le salaud ce que je voulais voir du coup c'était ça ouais du coup il y en a un lui là il pourrait décider de foutre la merde il est ouf il est potentiellement 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 un peu gênant il aurait besoin de caillasse ou de bronze c'est beaucoup trop ça un accord d'échange ouah non c'est pas jouable c'est pas possible donc s'il décide de nous attaquer il nous attaquera c'est dommage mais c'est comme ça on va devoir laisser nos vassaux faire le taf alors ici lui lui il a une armée d'élite carrément d'élite même on pourrait réparer ça mais on va attendre la fin du tour voir ce qu'il s'est passé c'est euh tac 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 ça ça donne quoi comme bonus un petit bonus de morale ok pas dégueu un petit bonus de 30% de morale et ensuite on va on va le cerner et on l'attaque on se place là et toi pareil tu prends le bonus de morale tu rends hommage et après tu l'attaques et recule pas très loin suffisamment proche pour que on enchaîne on va se mettre ici march et ici on l'attaque ok très bien euh parfait ça fait un gros épisode donc on va arrêter l'épisode là euh ouh la carte va être folklorique euh ok donc on va faire cette bataille le prochain coup on a des petits boosts de morale c'est pas dégueulasse on a Nardinus en renfort bon nos chars sont pas hyper hyper en forme on essaiera de s'en servir vraiment pour des trucs de dos ou chasser eux éventuellement on verra euh en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde